Bienvenue pour FM Football Manager. Je suis très heureux d'être avec vous en cette bonne journée, en cette belle journée. J'ai des promesses, il faut que je vende Enrique Silva. Bref, vous avez capté. Il faut que je vende ce mec. Et hop, pas de prêt possible. On va le reproposer au club, c'est cool. Nous sommes à l'heure actuelle, troisième de Ligue 1, avec 46 points à 3 points de Monaco, qui a un match en moins, et qu'on va jouer tout de suite. Nous allons jouer Monaco. Nous sommes sur une bonne forme. On s'est fait péter le sphincter par le PSG. Mais en dehors du PSG, victoire, 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 victoire. Bon, défaite contre Bordeaux, mais victoire. Bref, c'est plutôt pas mal. On a refait la tactique. On est en 4-4-2 Lozange. On teste des trucs. Il y a Moussa Dembele qui est blessé 3 à 7 jours. Bah, écoute, on va essayer de faire avec. On va essayer de faire avec, mais c'est difficile. Nous avons notre ami Islam Slimani, qu'on essaye de vendre également. Mais j'avoue qu'en numéro 9, c'est un petit peu la hesse. J'ai bien envie de prendre un numéro 9. Mais le problème, c'est que j'ai pas de sous. Et je suis en train de refaire ma charnière centrale. Il y a Denayer ou Boateng qui vont partir. Ou peut-être les deux. Zero van, je ne peux plus de ces mecs. Boateng me pourrit le vestiaire. Denayer est une merde nul. Donc ça me fait chier. Donc j'ai envie qu'il parte et refaire ma charnière centrale. Qui, elle, ne va absolument pas bien. Donc on va voir ce qu'on va faire. Mais il y a des chances qu'il part et que j'aille chercher Sven Botman. Sven Botman. Mon gars va sur. Donc vraiment, du jour au lendemain, il est possible que quelqu'un parte comme ça. Donc on a un tout petit peu de budget. Mais on verra franchement. On verra. Mais c'est vrai que c'est chaud. J'avoue, c'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud. Donc le dernier jour du mercato risque d'être au poil. On va checker également les différentes possibilités. Mais franchement, c'est dur. Alors proposer au club. Offre de prêt. Ouais, bah proposer au club, frère. Je l'ai déjà proposé. Attends. Mon temps, on va demander un petit million. Un petit million. Un truc comme ça. Tu as pris des gars libres. Oui, oui, oui. Mais il a rejeté l'offre de prêt de Rennes, ce con de Da Silva. J'ai des promesses avec des mecs. Et puis après, derrière, les mecs ne veulent pas partir. Offre de prêt. Attends, déjà, Riyad Talbin. On va le mettre sur la liste des prêts. Je crois qu'il y est déjà. Je crois qu'il y est déjà sur la liste des prêts. On va le proposer au club pour un prêt. Je fais comment déjà pour proposer pour un prêt ? Ouais, je fais ça. Hop. Allez, il faut qu'il se casse, ce monsieur. Donc, il me faut peut-être un buteur, je pense. Parce qu'il y a Toko qui va revenir. Mais à l'heure actuelle, jouer avec deux attaquants dans ma formation, c'est compliqué. Donc, il me faut soit un buteur bon et pas cher, soit il me faut un buteur jeune que je peux prendre en prêt. Mais un buteur jeune et bon et pas cher, on m'avait dit Arezzo. Mais Arezzo, il ne veut pas venir chez moi. C'est un gros connard. Et donc, du coup, j'ai le sem. Donc, soit un buteur, soit un numéro 9. Et de préférence, parce que sinon, ils vont bouder dans ma partie. De préférence, un mec de Ligue 1. Ce serait pas mal. Un mec de Ligue 1 Uber Eats, ce serait vraiment incroyable. Un mec de Ligue 1 Uber Eats, ce serait fabuleux. Cheng Tozoun, Khalifa Koulibaly de Nantes, oh mon Dieu. Ça serait dur. Prends Rancefort dans l'attaquant. Mon gars, c'est pas terrible. Delors, Andy Delors, Andy Delors qui est à Nice depuis 4 mois. Je pense que ça va être un peu chaud d'aller le chercher là. Ah ouais, il a des bonnes notes, mon gars, Andy Delors. Ah ouais, il a des bonnes notes, Andy Delors. Interroger agent sur disponibilité. Oh, il a pas trop envie de venir. Il a pas trop envie de venir. Oh mon Dieu. Ouais, ouais, Andy Delors, c'est un peu dur, je pense, les gars. C'est un petit peu dur. A Jork. A Jork, à l'OL. Oh les gars, c'est un peu, non ? C'est un peu, un peu yeux blanc, A Jork, non ? Vraie question, les gars. Je pense que c'est pas terrible. A Jork. Alors, je vais regarder Alvarez, vous êtes plusieurs à dire. Alors, il est à 16 en finition, il est pas très rapide, il a un gros volume de jeu, il a pas mal de... Bon, il est ok, en sang froid. Ouais, il est pas immonde en soi, franchement, il est pas immonde. Ouais, il est pas immonde, mais il est pas très bon. Calimoendo, regarde le Calimoendo, et après, je regarde votre Alvarez, les frérots. Je regarde votre Alvarez. Ouais, bah après, il est prêté par le PSG, donc il pourrait pas venir. Et enfin, on termine avec Julien Alvarez, c'est ça, de River. Après, j'aurais aimé de la Ligue 1. Ouais, je regarde les Colomoynis, juste derrière. Julien Alvarez, en 9, comme ça. C'est un attaque en avancée, 14 en finition, 13 en sang froid. Il a de l'accès, de l'appel de balle, du contrôle. Allez, c'est bon. On envoie une offre en léger. Wesh, ils veulent... Quoi ? 40% à la revente, 20 millions ? Mais on va parler de votre mère, vous, hein ? On va parler de votre mère ? Non, mais je suis très sérieux. On va faire juste une offre. Colomoynis, Terrem Mofi. Alors, regardons. Colomoynis, Randall. Randall, Colomoynis. Il vaut pas très cher, 13 en finition, 12 en sang froid, 15 en accès, de l'appel de balle. Il est pas très fort pour l'instant non plus. Quoi ? Pour 600 000 balles, ils sont OK ? Ah, il a enfin de contrat dans 6 mois ! Il est en fin de contrat dans 6 mois ! Non, bah, en vrai, Colomoynis, là, comme ça, les gars, vous en dites quoi ? Pour 600 000 euros, frère. Franchement. Pour 600 000 euros. C'est pas mal, non ? En vrai. Non, mais franchement, plus les petits salaires et tout, c'est pas incroyable. Mais bon, je pense que ça fait le taf. Ça fait le taf. Ivan, Tony... Vas-y, on va regarder. En vrai, pour 600 000 euros, il coûte rien. Il y a mieux. Bah, sans doute qu'il y a mieux. Mais après, les gars, il faut aussi se dire que j'ai pas de sous. J'ai pas de sous, les gars. Franchement, j'ai pas de sous. Donc, on part de ce principe. Pour 600 000 balles, je suppose que c'est quand même assez... Le FC Nantes souhaiterait refuser. Tu viens tout de suite, mon gars. Débuter négociation. Il veut être joueur de rotation. Il veut jouer attaquant avancé. Ça me va. Négocier contrat. Joninho, Pernambucano. Hop. On enlève ça. 66 000 euros, ça te va. Tu veux 87 000 ? Tu vas rester gentil, connard. Tu vas prendre 79 000. Tu prends 79. On a dit pas un euro de plus. Voilà. Ça me va. Un meilleur en prêt ? Bah, après, les gars, je veux... En fait, en gros, mes dirigeants... Oh, Boateng qui se casse. Allez, je me doule. On va se mettre sur Botman Sven. Pète sa mère. Sven Botman, alors. Attends, on va interroger l'agent sur la disponibilité. Je pense que dirigeant du Loge demanderait un montant compris entre 53 et 64 millions. 50 à 60 millions d'euros ! Pardon ! Oh non, Lopez, il va me péter les couilles encore. On va recruter, frère. Attends, attends, il me faut un défenseur. Un bon défenseur pour à peu près... Bah, à peu près 10 millions, on va dire. Oh, Boateng, il a fait 4 mois chez moi, ce bâtard. Alors, attends, un bon défenseur. Putain, mais Botman, 60 millions d'euros. Je suis choqué, frère. Un bon défenseur made in Ligue 1, de préférence. Nicolas Palois. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Nico Pal. J'avoue, je ne vais pas... T'en vas proposer aussi Denayer. Franchement, j'ai envie que Denayer se casse, moi. Et là, je refais toute la charnière, mon gars. Et là, je prends un Ligue 1 et un pas Ligue 1. Abdou Diallo. Abdou Diallo, il est bon ou pas ? Vraiment, du made in Ligue 1. Après, franchement, au fur et à mesure qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Tu sais, au final, si ce n'est pas du Ligue 1, les dirigeants, ils ne seront pas contents. Et ils iront se faire enculer. Enfin, je suis désolé de parler comme ça, mais... Franchement. Faire une offre. Ils en veulent 20... Ils en veulent... Pardon ? Ils en veulent... Ils veulent 40 millions pour Abdou Diallo. Mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas ! 40 millions pour Abdou Diallo ! Mais je vais vous... Mais... Mes couilles sur votre front ! Ah ouais, le Hikbadé, c'est pas mal. Il y a encore des notes un peu... Un peu légères, je dirais. Ouais, bref. 40 millions encore. Oh là 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 là. Jiku, on va regarder Jiku. Mais Jiku, il est bon dans le jeu ? On va regarder Jiku. Mon gava Jiku. Ça va ? Non, mais en vrai. Après, il est à la canne, mais il revient soon. Non, mais en vrai, les gars. Mais c'est pas dégueu. Non, mais je suis sérieux. C'est loin d'être mauvais. Enfin, c'est pas monstrueux, tu vois. Mais c'est pas horrible. Mais ça se tient, hein. Il égale Denayer sur plein d'endroits. Il est légèrement meilleur sur d'autres. Pas ultra rapide, mais... En vrai. Un bon petit Alexandre Jiku. C'est un peu... Todibo, bonne idée. Même s'il ne respecte pas l'OL. Ils en veulent 9 millions. Ils en veulent 17 millions. Ils veulent Mathieu Patouillet, en plus. Donc, ils veulent un gardien. Et je leur donne 17 millions. Mais c'est... C'est... C'est la fête du slip. C'est la fête du slip. Vraiment, mais c'est la fête du slip, gros. Mais c'est la fête du slip. C'est la fête du slip. Wouah ! C'est... C'est vraiment des sales bâtards. Alors, Douillet, on a déjà regardé. Et je sais qu'il est très bon dans le jeu. Après, malheureusement... Je sais qu'il va coûter cher. L'OM, ils veulent 30 à 39 millions. Et je n'ai pas cet argent. Ah, 10 à 6, c'est pas... C'est pas con, 10 à 6. Mais 10 à 6, il doit déjà coûter très cher. Ah, 10 à 6, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire une offre de 12 millions. Je balance comme ça. Ok. On va regarder. Mais Jiku, là, c'est pas mal, en vrai. Un bon petit gars comme ça de... C'est pas mal. On dégage Boateng qui nous a pourri un peu le vestiaire. C'est bien, ça. Ouais, les gars, les gars. Je demande vraiment de la Ligue 1, histoire que, du coup, il soit tranquille avec moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Histoire que les dirigeants, ils soient contents. J'ai fait un peu de transfert Ligue 1. Puis c'est bien aussi. On réinjecte des sous dans l'écosystème Ligue 1 et tout. Tu vois, on fait progresser le championnat. On va donner 600 000 euros à Nantes pour... Tu vois, comme ça, on donne 600 000 euros à Nantes. Putain, mais les dirigeants de Bologna n'ont pas... Ils veulent mettre 2 millions, l'oudinésé 1,7. Mais pourquoi ils veulent donner un dixième du prix de Denayer ? Denayer vaut 14 millions. Pourquoi est-ce qu'ils sont disposés à donner que 2 ? Je ne capte pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Expliquez-moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Un dixième, frère ! Va voir tes jeunes. Mais les gars, les jeunes, je suis là depuis 4 mois. Je les connais, les jeunes de l'OL. Je ne vais rien apprendre. Je les connais, les bons jeunes de l'OL. Mais j'ai aucun défenseur central vraiment super intéressant, là, tout de suite. Après, il y a des bons chez les jeunes. Je ne dis pas, mais... Pour être honnête, j'ai déjà Diomandé qui joue pas mal. Et qui n'est pas trop horrible. Et qui a un potentiel carrément OK. Après, c'est du 3 étoiles. Ce n'est pas non plus fabuleux. Et il y a Luqueba qui est au-dessus. Mais Luqueba, je le fais plutôt jouer un peu arrière-gauche. Merci à le frérot Luque KB pour le prime. Merci, mon gars. Bienvenue d'un faille. Merci du soutien, mec. Ils veulent deux joueurs ! Ils veulent, je leur donne deux gardiens. Mais ça ne va pas ! Mais c'est des malades mentaux à Strasbourg. Mais c'est un truc de ouf ! Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. 6 millions et demi. Sec, je ne donne pas 1 euro en plus. Hop. Tac, tac. C'est bon, on arrête les conneries, là. Bande de chiens ! Ils sont là à chaque euro ! Ils sont là à chaque euro, gros ! Chaque euro, ils sont là, ils le comptent ! Ah oui, moi aussi, je suis à chaque euro ! Mais là, c'est trop grave ! C'est trop, trop grave ! Badiachille, il est en prêt, les gars. Donc du coup, Badiachille, je ne pourrais pas l'avoir tout de suite. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, vraiment, à l'heure actuelle, pour être honnête avec vous, je préférerais un mec qui est chaud tout de suite, tu vois. Ils en veulent combien pour distacy ? Ils en veulent 60 millions. D'accord, très bien. Allez, vous faire enculer. Hop. Un petit Alexandre, Gicou, Gicou, Jérémy Boga, sous contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Allez. On dégage ça, et on est bien. On a un match contre Monaco à l'extérieur, ça va être très important de le gagner. Et on va essayer de trouver, du coup... Bah, ouais, aucune offre pour Denayer. Ouais, bon, il n'y a aucune offre. Oh, il me fatigue, Strasbourg. Il me fatigue, mon frère. 7 millions, je n'irai pas au-dessus. Oh, c'est... J'ai jamais eu une négociation aussi chiante de ma vie. Je suis très sérieux que je n'ai jamais eu une négociation aussi chiante de toute ma putain de life. Non, mais sans déconner. Strasbourg. Ouais, what ? Ouais, c'était buggé. Les rois des rats. Les rois des rats. Il n'y a rien à dire, c'est des putains de rats. C'est horrible. Non, FM, ça va, ça ne demande pas d'une trop grosse config en général. Alexandre, Gicou. Débuter négociation pour... En plus, il est OK, mais il n'est pas... Après, pour 7 millions, il ne coûte pas très cher non plus, tu vois, mais... Wow. Il ne coûte pas très cher, mais... C'est moins le bruit Discord. Pour 7 millions... Gicou, je me dis qu'il peut y avoir mieux, mais bon, vas-y. Pour 7 millions, est-ce qu'il peut y avoir un meilleur défenseur central, mais il est une ligue 1 que Gicou ? Je me pose la question. Je me pose la question. Dites-vous que je suis assis dans une... Vraiment, dans un chill, je suis trop trop bien. Regarde Fonte. Alors, le frérot José Fonte, je respecte, mais l'Olympique lyonnais est un club de football et pas un Ehpad à l'heure actuelle. Fonte, c'est le bâtard. Non, je regarde, mais il est un peu vieux, Fonte, quand même. Je ne sais même plus comment est-ce qu'on regarde le truc sur lequel les dirigeantes attendent, là. Mais en tout cas, ils veulent que je recrute Made in Ligue 1, donc un petit Gicou, c'est pas mal. Je pense que ça rentre un peu dans le bail. Zimard, il fait des travaux inquiétants avec le Barça ? Ouais, Zimard, il doit être dans la sauce, déjà. En vrai, Gicou de Nair, c'est OK. Ce n'est pas la folie, mais Gicou de Nair avec Diomande derrière, les R, t'es pas horrible, quoi. C'est pas fabuleux, mais t'es pas horrible, je pense. Colomoigny vers l'OL. On prend Colomoigny en 9, et on prend... C'est bien, ça. Colomoigny en attaquant avancé, pour 600 000 euros. Merci, Valdemarquita, pour ce cadeau. C'est le gava de Bruce, ça. C'est bien, ça. Demandez à Awar. Va, va... Oh non, 12 jours, 2 semaines, Jeffrey Nadeleïde. Awar, va accueillir ce mec, s'il te plaît, Oussem. Accueille-moi ce frérot. Accueille-moi ce frérot. On va mettre Moussa Dembele, Islam Slimani. Ouais, bah ouais, mais après, le problème, c'est que Damien Dass, il va. Je dois le vendre. Je dois le truc, mais il n'y a personne qui veut le prendre. Allez, Damien Dass, il va. Ça dégage. Enrique, on ne va même pas demander de prix. Allez, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Tout ça. Loin de l'Olympique Lyonnais. Non, en vrai, en vrai, on récupère... En vrai, on récupère Jiku, un défenseur central. Ouais, après, c'est quand même Jiku pour Boateng. Ça ne fait pas non plus... Techniquement, ça ne fait pas rêver. Mais bon, bref. Jiku plus Randall Kolomwani, le tout pour moins de 10 millions d'euros. C'est pas trop, trop mal. C'est pas trop, trop mal. Aucune offre pour deux joueurs, frère. C'est horrible. Allez, les gars. Allez, Damien Da Silva. Allez, Enrique, on fait des efforts. Là, on se casse. Allez, on se barre. Kolomwani, bientôt présenté par Zach Nani. Kaznani, écai, l'entraîneur. Le grand inventeur du Haddad Ball. Zach Nani, écai... Le penseur fou. Le tacticien lyonnais. L'amoureux du beau jeu. Le connaisseur de Pelota. Oui, je m'auto-suce la bite, les gars. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais je me suis auto-sucé gentiment, là. Tranquille. C'est bien, c'est bien. Très important. Il va falloir que je refasse. Je vais un peu Chakiri, sinon il va bouder. Le gourmand du terrain vert. Pourquoi le gourmand ? Pourquoi, dès que ça me concerne, moi, il y a de près ou de loin un rapport avec la bouffe ? Vas-y, je pose des questions, moi. Je pose la question. Ose d'Oeve. C'est pas mal, hein. Ok, donc on a recruté deux joueurs Ligue 1, a priori, si Jiku vient. Donc maintenant, il devrait me laisser un peu tranquille avec le fait que je n'ai pas recruté des joueurs made in Ligue 1. Ça, ça, ça doit... Zagadou... Oh ! Bah oui ! Bah oui, mon gars ! J'avais oublié ! Mais j'avais oublié ! Alhamdoulilah ! On a recruté... Mais oui, j'avais complètement oublié ! On avait fait un deal pour Zagadou ! On avait fait... Alexandre Jiku ! Merci pour tout ! Merci pour ses braves services ! Mais il est temps que nos chemins se séparent ! Merci pour tout, hein ! Oh là 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 ! On récupère Dan, Axel, Zagadou ! Oh là là ! Le feu, sérieux ! Pour pas très cher, 7 millions d'euros ! Alors, c'est pas du made in Ligue 1, mais bon, on va dire que c'est français, donc c'est déjà pas mal ! On récupère Zagadar ! Zagadou pour Boateng ! Franchement, les gars ! Dan, Axel, Zagadou ! À la place de Boateng ! Ça va, il a quand même des bonnes stats ! À part 6 en agressivité ! Il est estimé à 37, 45 millions d'euros ! Alhamdoulilah ! C'est bien, ça ! Ça, c'est bien, ça ! Bon, bah, les gars ! Alexandre Jiku, merci pour tout... Pour tout ce que tu as fait chez moi ! Mais franchement, gros... Ça dégage ! Lui, il vaut quoi ? Il est pas très bon... On va accepter... 100 000 euros, allez, tiens ! Sur le 21, il était très chaud ! Ouais, ouais, ouais ! Bah, je sais que sur le 21, il était bon, donc moi, ça me va ! De Nayer vers Norwich, Inch'Allah ! Zagadou, bientôt ! Oh là 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 ! Ah ouais ! Ah ouais ! C'est vrai qu'il y avait Marcelo, toujours ! Mais après, je l'ai vendu, Marcelo, dès que je suis arrivé ! Marcelo, c'est une des premières choses que j'ai fait ! Que j'ai faite ! Alors, par contre, commencer le match contre Monaco avec deux recrues d'entrée de jeu, c'est un peu risqué, je pense ! Moussa Dembélé est revenu de blessure, c'est cool ! On va pouvoir le mettre, surtout que c'est un match à l'extérieur ! Cherche quoi d'autre ? Bah en soi, franchement, personne ! On va annuler Jiku, si De Nayer se barre, et puis on verra ! On va voir ! On va voir pour Jiku ! Là, Jiku, le pauvre ! Là, là, Jiku ! Il est en train de... Il est en train de faire ses valises et tout, en mode... Oh là là, on va à Lyon ! Ouais, on va à Lyon, ouais. Vire-moi, Colonel Lopez ! Non, vas-y, ça va, je vais le garder pour aussi... Voyons prendre un nouveau gardien cet été ! C'est Zagatou Ake... C'est qui Ake que vous dites, là, pour la défense centrale ? J'ai vu que le nom est revenu souvent. Ah ouais, non mais là, Jiku, ça... Ça, c'est vraiment... Ah ! Natanake ! Natanake coûte rien ? Ah ouais ? Attends, 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 attends... Attends, peut-être qu'il y a un... Iden Opie ! Natanake ? Je pensais que c'était un petit français, un truc comme ça. Quoi ? Il vaut aussi peu ? Pardon. Attends. Quoi ? Aussi peu cher ? Mais c'est sérieux ? Attends, 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 attends ! Attends. Taiti Bob. Merci pour tout. Mais il est vraiment urgent que vous vous cassez de ce club. On va partir sur Zagadou et lui, hein ? Non mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux, on va partir sur Zagadou plus lui, hein ? Karl Tokoe, Kambi, revenu, c'est très bien. On a Bernadé, Chimoussa Dembele, Cherki, Colomwani, Slimani. Mon dieu. Slimani, on va le foutre là-bas. Attends, 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 je réfléchis. Jiku, on va aller annuler dans tous les cas. Ah ouais, il demande vraiment pas grand-chose. Il est où, Jiku, là ? Arrivée. Alexandre, Jiku, on annule. Hop. Après, c'est vrai que c'est risquer une charnière avec deux. Oh là là, les offres pour Denayer commencent à affluer. Oh là là, 10 millions. Oh là là là, les gars. 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 Moi, je vous dis, c'est oh là là. Tiens, on va accepter aussi celle-là, mais bon. Les gars, on va envoyer ça, hein ? On va envoyer ça en léger, hein ? Offre de Flamengo pour Denayer. Ah ouais, mais Flamengo, comme ça. Allez, Denayer, ça dégage. Il a été nul chez moi, franchement, pour être honnête. Genre, même dans ses notes et tout. 6,62 sur les cinq derniers matchs. Le mec est un peu naze. Mais par contre, j'avoue qu'aller faire une charnière avec deux recrues, c'est très risqué. Alors, charnière avec deux recrues, les mecs, il y a de fortes chances que ça sente le boule. 4 millions. Oh là là, 4 millions. Nathan Aki pour 4 millions. Joueur secondaire, il veut être... Mais c'est-à-dire que même dans sa... Il veut être joueur secondaire à l'Olympique lyonnais ? Mais c'est-à-dire que dans sa tête, c'est une salope. On va virer une joueur secondaire, cousin. Qu'est-ce que je te dise ? Oh là 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 ! Par contre, le salaire demandé, ouf ! Attends, attends, les gars, on va se lever tôt, là. Le salaire demandé, c'est pas possible, cousin. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, on va essayer de discuter un peu ensemble, frérot, mais... Ah bah voilà, c'est bon ! On a pu... Même là, c'est très élevé, on va dire. Mais bon, il signe deux ans. Tiens, on essaye trois ans. Allez, trois ans, c'est bon. Bah ouais. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça pue la couille. Je suis en train de regretter ce que je fais, là. Franchement, je suis en train de regretter ce que je fais. Oh là là ! Genk pour Damien Da Silva. Allez, on accepte. Oh les gars, c'est exceptionnel ! 4,3 millions de primes à signature. Franchement, c'est pas pour être méchant, mais je m'en bats les couilles un peu. Euh... Wouah ! Ça dégage Denayer, ça prend Hacker, et Hacker Zagadou. Oh là 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 ! Un grand Nathan Hacker Zagadou. Oh là 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 ! Mais laissez-moi le temps de recruter, frère, avant de venir boudé ! Ils viennent boudé, direct, mais vous inquiétez pas ! Il y a Nathan Hacker qui arrive, les frères ! Bonne chance avec deux gauchers dans l'axe. Zagadou est droitier, je connais le football. C'est pas vrai. On le fera jouer à côté de Diomondé. Je me demande, par contre je me demande si dans le jeu il y a une logique qui fonctionne en mode si deux gauchers ça se fait vraiment transpercer le cul ou pas ? Genre je me pose la question en mode tu vois. Parce que là je vois vraiment des combinaisons au premier poteau, au premier poteau pour notre ami Dan Axel Zagadou, là ça me fait bander. Alors corner, on va attaquer, côté droit. Oh là 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 là, attaquer le premier poteau, oh là 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 ! Vous les voyez arriver les bangers pour Dan Axel Zagadou, 18 de détente verticale. Bah pour les relances, ouais je sais je sais mais vas-y. Comment est-ce que je peux, alors si Nathan Ake vient je fais quoi pour prendre, je peux prendre quoi comme droitier ? Ou alors je prends pas Nathan Ake et je vais prendre un autre droitier. J'essaye de réfléchir, réfléchissons. Vous en pensez quoi si on réfléchissait le mec ? Alors finance, j'ai 7 millions 3 et j'ai pas mal de salaires possibles. J'ai personne dans la surface en corner ? Si si j'ai Zagadou qui fait 4m50 frérot donc ça compense. Et j'ai Diomondé aussi qui peut jouer, c'est plutôt pas mal Diomondé. Dikou le retour. Dikou le retour. En vrai ! En vrai Dikou le brûle. J'ai mort. En fait Dikou l'enculent. Ça c'est sur la technique et la vitesse. En fait Dikou le brûle de ouf. C'est similaire et c'est moins cher. Est-ce qu'on irait pas chercher Alexandre Dikou a.k.a. Alexandre Dikou ? C'est pas mal non ? Il prend beaucoup moins en salaire. Eh eh vas-y. Eh c'est quoi ? Est-ce qu'on tenterait pas de retourner sa veste là comme ça ? Faut pas regarder ce graphe-ci. On regarde un petit peu quand même. En plus il est droitier et tout. Oh d'abord recruter en remplaçant vous m'emmerdez. 15 millions maintenant ! Ok c'est simple. Strasbourg. Je le dis en français clair. D'accord clair. Allez vous faire enculer. Voilà. Très clair. Putain mon gavage Jikou là. C'est les stats à gauche sur Ake. Oh ah oui ah oui c'était peut-être les stats de latéral gauche effectivement. Euh ouais il faut que je recrute un. On va prendre Nathan Ake au pire. On va prendre Nathan Ake. Allez dernier jour c'est parti les gars. Jouer au Paligny à 60 millions au PSG. Ah là là les clubs étatiques. 28 millions Youssef Attal. Ok ça c'est des rumeurs. Off de contrat 16 Fabricas. Adam Fofana et tout. Ok. Enfin on va regarder recrutement joueur. Là 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 franchement je vais être avec vous. Ils vont bouder au pire si je prends pas un. Si je prends pas un gars là mais. Si je prends pas un gars en Ligue 1. Mais vas-y au pire nique sa mère. Juste on regarde. Listé. Central. Intéressé par transfert. Nathan Ake. Ok Nathan Ake. Il y a Sam Umtiti. Eric Bailly. Oh Eric Bailly. En vrai. Après ça se blesse beaucoup Eric Bailly je crois. A 26 37 millions. Allez on oublie. Phil Jones c'est à chier. Fabian Char. Kanayan. Je l'ai déjà eu. Il est pas immonde. Go Umtiti. Eh Umtiti mon gars. Il coûte cher. Il a un gros salaire. Il est tout le temps blessé je pense. Et il est en plus gaucher. Après faire revenir Umtiti serait bien mais. Il doit vraiment être blessé tout le temps mon gars. En plus il a 1 million de salaire mon gars. Regarde Ignacio. Vas-y. J'essaye de. Oh Pedro Santos là. C'est qui le Pedro Santos là ? J'ai vu un Pedro Santos. Période d'enregistrement. Alors attendez. On va enregistrer. On va attendre Nathan Ake aussi. Hop. Tatu. Nanana. Riyad Talbin. Ayrton Ramage. Non. On va rejeter. Regardons dernière journée. Oh là là. On va proposer Enrique. On va le reproposer. Ignacio du Sporting. Ok d'accord. Attends. Attends les gars. On va avancer. On va chercher un central. Avec Sandro Giku. 15 millions. Allez c'est bon. Rejetez l'offre. Allez vous faire foutre. Vous êtes vraiment des enculés à Strasbourg. Pour le coup. On va prendre Nathan Ake. On verra avec deux gauchers. Je pense. Ou alors on fera jouer plus Diomandé. Et on alternera l'un à l'autre. Il n'y a pas trop le choix. Zagadou je l'ai déjà pris. On a déjà pris. Allez. Emile Aoudero. Gardien de but. Alors on me propose beaucoup de gardien de but. Junior Sambia. Junior Sambia. Arrière droit. Sauvage. Made in Ligue 1. Qui cavale bien. On aime bien. Roman Burk. On me propose autant que gardien. Non c'est un truc de ouf. Connor Godson. Samu Castillero. Nolito. Mark Roca. Mark Roca il est fort. TJ Savanier. Oh là 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 là. TJ Savanier. La Ligue 1 dans toute sa splendeur. Mark Roca. TJ Savanier. Je regarde un petit peu. Je regarde un petit peu. Mark Roca il coûte pas très cher. Il est bon. Mais bon j'ai déjà suffisamment de milieu pour l'instant. Prends un play. Un prêt. Ah ouais un petit prêt. Comme ça tu penses. On prend un petit prêt. Ouais j'aimerais bien quand même un mec de Ligue 1. Mais le botman je l'aurais bien pris. Avec genre un prêt. Avec une offre de prêt. Avec une obligation d'achat. Un truc comme ça tu vois. Je paye 100% de son salaire. Là tu mets à zéro. Là tu mets une option d'achat. Obligation d'achat. Ah merde. Tu mets option d'achat. Ok. Tu mets zéro. Zéro. Tac tac. Option d'achat 71 millions si t'as envie. Oh merde. J'ai essayé. Botman gaucher aussi. On n'en peut plus des gauchers. Foutez nous la paix. Nathan Ake. Les gars c'est le moment de prendre une décision. Est-ce qu'on prend Nathan Ake. Pour le mettre avec Zagadou. Sachant que ça me ferait deux gauchers dans l'axe. Ce qui n'est pas bon. Mais ça reste quand même un très bon joueur. Qui est facilement revendable derrière. Et qui coûte pas très cher. Ou alors est-ce qu'on met les 7 millions qu'on a. Pour aller chercher un droitier. Alors ça sert à rien de me dire G-Coup. Parce que vous voyez bien qu'ils veulent pas. Et... Mais là pour l'instant je suis un peu bloqué j'ai l'impression. C'est quoi ? A qui il est claqué de fou ? Ah ouais ? J'ai 7 millions quoi tu vois. Si macan en prêt. En vrai un petit si macan en prêt en léger. Ah mais regarde ce qu'il demande frère. Faut vous baiser vous. Faut vous baiser. Quoi si en prêt ? On va regarder en prêt au cas où. En gros je veux bien essayer deux gauchers. On voit ce que ça donne. D'accord. Offre de prêt. Ok il veut juste que je paye son salaire. Il va me coûter 600 000. On le met en joueur de rotation. Mais c'est vrai que c'est pas le lien. Mais bon après c'est un prêt quoi. Il va me coûter 600 000 pour 6 mois. Ouais je pense qu'on va prendre Kouassi. Fais voir le profil d'Aké. Je crois qu'il y a une couille. Bah franchement ses notes elles sont pas mauvaises. Il est rapide. Après il est pas ultra grand. Mais bon franchement. Moi je le trouve pas mal. Sincèrement. Aké ça a l'air frauduleux. Bon écoutez les gars. Je vais accepter. Et on aura Kouassi droitier plus Diomandé si besoin. Vas-y on verra. Ok. Ah ouais mais j'ai l'impression il a la gale Nathan Aki. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression il a la gale. Même les joueurs ils sont pas... Enfin même les supporters ils sont pas spécialement... Après il m'a coûté 4 millions. Mais il prend un gros salaire c'est vrai. T'as l'impression il a la gale le frérot. On rejette. On rejette. Même les supporters sont pas contents. C'est un truc de ouf. Ouais. Même les supporters ils sont pas... C'est pas super super on va dire... Convaincus. Franchement moi je l'aurais bien dégagé. Enfin franchement après il a coûté 4 millions. Donc au pire il est nul. Je le dégage cet été. Tu vois c'est pas très très grave. Mais... C'est dommage. Angelo Fulgini. Bon petit joueur made in la Ligue 1 Uber Eats. On aime bien Angelo Fulgini. Alors ça va me faire des prêts pour la moitié de mon effectif. Encore une fois ça va être insupportable. Merci le froid au PK. Ouais ouais. Le grand Tanguy Kouassi. A.k.a. Tanguy Kouassi. En vrai tu prends Kouassi en prêt. Il refuse. Nique ta race. En vrai j'ai Diomandé derrière. Vas-y au pire je foutrai un peu plus de temps sur Diomandé. Et puis voilà c'est bon. C'est risqué. Ce que j'ai fait c'est très risqué. Mais vas-y on accepte. Et à tous les coups. A tous les coups. Parce que ça reste qu'une simulation. A tous les coups. De gaucher dans l'axe. Ça change rien sur FM. A tous les coups sur FM. Ça transforme pas le truc. Vraiment à tous les coups. C'est pas grave tu vois. Vas-y c'est bon. De toute façon j'ai plus de sous les gars. J'ai 2 millions. Ouais frère c'est bon. C'est la hesse. Make OL great again. On a plus de sous mon gars. Qu'est-ce que je te dise. Enfin on a 500 000 disponibles en salaire. Mais vas-y salut. On check. Franchement on check. On y va et on check. On verra. Maxime Darpino. Eh Maxime Darpino. C'est le frérot lui. Marco D'Agraca. Mais putain mais on vient me proposer que des pouilleux. Oh le nombre de pouilleux qu'on te propose au mètre carré. C'est gros. C'est grave. Il y a Marash Kumbula. Il est en prêt Kumbula. On va tester contre. Non mais vas-y. Tu sais qu'on va tester brut de décoffrage direct. Mais tu sais quoi. Nous on adore le feu. Vas-y on va à Monaco avec une charnière où il y a deux gauchers. Et où en plus elle n'a jamais joué ensemble. Elle n'a jamais joué ensemble. Nous on adore le risque. On adore le risque. Vas-y 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 vas-y. On va assumer ce risque. Salvatore Esposito. Putain mais j'ai cru que c'était... Je suis abattu. J'ai cru que c'était le vrai Esposito. Vous savez de qui on peut parler. Non mais vas-y on va jouer avec les deux gauches. La charnière elle va vite tomber. Non mais les gars de toute façon la réponse elle sera rapide. La réponse à cette question elle sera très rapide. En vrai là ce mercaton on aura eu Natanake, Colomwani, Danaxel Zagadou. Et on aura fait partir Boateng de Nayer. On est des bâtards quand même. Historique des transferts. On a ramené Zagadou pour 7 millions. Natanake pour 4 millions. Colomwani pour 6. Et on a viré Boateng et Denayer. Oh je suis vraiment une merde quand même. Je suis vraiment une sale merde. Vraiment je suis... Tu sais qu'en faisant ces transferts je prends un peu de recul et je me rends compte que je suis vraiment une grosse merde. Jonathan Kloss envisage de changer de club. Oh c'est pas mal. Andrei Dudin. Oh c'est bien. C'est bien c'est bien. Pire coach. Mais après les gars Boateng était nul et me pourrissait le vestiaire. Denayer était juste nul et me pourrissait les douches. Avec ses gros cheveux le frérot. Putain on n'en pouvait plus dans les douches. 4 sur 3 nouveau joueur max. Comment ça 4 sur 3 ? Comment ça 4 sur 3 ? Pourquoi ça me dit 4 sur 3 alors que j'ai recruté que 3 mecs ? Zagadou. Plus Nathan Hackey. Plus Colomoyli c'est tout ? Non ? C'est plutôt... Enfin c'est un peu bizarre. Vas-y on va confirmer la sélection. Joueur écarté Damien Da Silva. Oh putain. Il va venir m'exploser le bureau Damien Da Silva. Oh là 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 là. Après pour le coup il y a des mecs qui vont pas être contents parce que je les ai pas vendus. Mais vas-y mes skins hein. J'ai essayé hein. Hop 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 hop. Ça va ou quoi mon gavagourou ? Tu vas bien ? Bon on va jouer Monaco là. Je pense qu'il y a des chances. Vraiment je vais être avec vous. Monaco. Vraiment je vais être honnête avec vous. Monaco. Il y a moyen que je me fasse péter le sphincter. Il y a vraiment moyen que je me fasse exploser le cul. Et ça c'est très risqué parce qu'on est... Regardez ils sont à ma hauteur. Ils ont que 2 points derrière moi. Enfin ils sont que 2 points derrière moi. Et nous on joue le podium. Le podium est serré en vrai. Le podium est très serré sincèrement. Un jour. Plus de temps. Bah ouais gros mais Riyad Talbin c'est pareil frère. J'étais... Ah ça va. Il est ok. Un jour je vais lancer une journeyman les gars. Un jour on va lancer une carrière sans emploi. Et on va aller en D2 irlandaise. Et mon gars on va faire... Ça va être drôle. On va aller en D2 irlandaise vous allez voir. On va commencer en D2 irlandaise. Et on aura 1500 euros en moyen de transfert. Et on va rigoler. J'ai jamais fait de journeyman. Je vous jure que j'en ai jamais fait. Pourtant j'ai joué au FM depuis longtemps. Mais j'en ai jamais fait. Putain mais ils soutiennent tous. Et d'accord avec Anto Lopez. Oh là là. Estime que l'effectif manque de profondeur en défense centrale. Ça Guru par contre il y a un problème tu vois. Guru. Le frérot. Regarde. Là ça dit succès. Ils sont encore mécontents. Et à des moments tu remplis les trucs qu'ils te demandent de faire. Et ça fonctionne pas. C'est comme si ça bugait. Genre comme si ça prenait pas en compte que t'avais rempli le truc. Et c'est trop chiant. Je le dis c'est trop chiant. T'as 9000 euros là en D3. Ouais ouais. Un petit 9000 euros. T'es bien en vrai. Il y a des clubs où t'as pas de budget tout court. Ah. La hesse qu'on aime bien ça. Non mais en vrai. Non mais en vrai. Le mec. Et comment ça s'appelle. En vrai. Les mecs sont pas contents. Parce que j'ai vendu mes 200 trop. J'ai ramené 200 trop en plus. Et les gars continuent à bouder. Enfin c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire. Genre t'as c'est bon. Tu les as ramené les centraux depuis. Donc c'est un peu. C'est un peu terrible. En carrière sans emploi. J'avais joué chez U19. J'avais commencé chez U19 de l'équipe d'Espagne. Oh mon dieu. Ça ça devait être golerie ça. Allez les gars. Match très important. On va jouer à Monaco. À Monacar. Avec une nouvelle. Eh. Qu'est-ce qui pourrait mal aller. Alors. Une nouvelle défense centrale qui n'a jamais joué ensemble. Zagadou qui est pas affûté. Les deux qui sont gauchers. Qu'est-ce qui pourrait merder dans ça. Je me demande. Tiens donc. Bon les gars vous êtes pas prêts. Oh là là là. Les mecs vous êtes prêts. Bon les gars vous êtes prêts.